Quand on confie son enfant à une entité, une personne extérieure qui va amener l'éducation, on se pose la question de la cohérence. L'origine de la rencontre de ces cinq familles, c'est déjà un projet Montessori dans la région de Valence. On s'est tous retrouvés dans une situation où on était convaincus par la pédagogie. On avait passé une année avec nos enfants dans une école Montessori et à vivre quelque chose, à se rendre compte des bénéfices pour les enfants. Et du coup, une conviction profonde de se dire qu'il faut continuer. Il y a une éducatrice qui est motivée, on a nos enfants, allons-y et on verra bien où ça nous mène. On entend parler de locaux vides à la mairie de Valence et du coup, on y va un peu au culot en disant, nous, on a un projet d'école. Du coup, on a créé trois classes. Donc, il y a une ambiance de trois ans, une classe de trois-six ans et une classe de six-neuf ans. Dès la rentrée, on a eu quasiment tous les enfants. On n'a pas rempli les locaux, on a encore de la place. Mais voilà, il y a eu quarante enfants qui sont arrivés, une dizaine dans la classe de trois, une vingtaine d'enfants en trois-six ans et une dizaine aussi en six-neufs. Alors, les locaux qu'on a, qu'on a pu louer appartiennent à la mairie parce que c'est une ancienne école maternelle qui a d'ailleurs été conçue par un architecte qui avait vraiment bien pensé ça pour que l'enfant puisse être bien dedans. On n'a pas eu de réticence. Et ça, c'est vraiment chouette parce que du coup, on a cette contrainte financière. Mais par contre, on a aussi ce travail avec la mairie d'ouverture de la pédagogie. Pour nous, c'est quand même un vrai soutien. Aujourd'hui, les écoles Montessori en France, il y en a beaucoup qui nous envient d'avoir pu accéder à une école. Les familles, elles arrivent ici et elles font « waouh ! » c'est génial. Ça ne tente pas dans un projet associatif, une école alternative de trouver des locaux comme ça. À la fin de cette première année, il y a une vraie satisfaction. Il y a des gens qui sont motivés et qui se font plaisir à travailler. Je crois qu'on arrive à transmettre ça. Les gens sont contents quand on organise des journées de travaux. Il y a tout le monde, on fait toujours un barbecue avec. Et il y a ce vécu vraiment associatif. Les parents retrouvent ça, je crois, avec plaisir. L'année prochaine, on passe de 40 enfants à 60 enfants dans l'école. C'est fabuleux de voir que ça peut bénéficier comme ça à plein d'enfants, de voir que nos enfants aussi peuvent s'épanouir là-dedans. Et puis qu'il y a neuf salariés aujourd'hui. Donc il y a une équipe pédagogique qui a l'air de s'éclater dans son travail. C'est hyper à la fois gratifiant pour nous, puis c'est une expérience d'une richesse incroyable. Ce stade, elle va avoir 6 ans. C'est surtout en termes de confiance en elle. C'est-à-dire que c'est plus un apprentissage de la vie qu'un apprentissage purement théorique des choses. Donc du coup, tout ce qu'elle apprend, elle va l'apprendre avec ce fond de respect, de respect mutuel avec ses copains, de l'adulte qui la respecte dans ce qu'elle est et qui peut vivre ce qu'elle est réellement. Ce besoin de cohérence-là, c'est ce que j'avais dans l'éducation avec ma fille, dans la communication dans mon couple, dans la communication avec mon entourage. Cette envie d'être cohérent et de ne pas lui imposer quelque chose qui soit complètement à l'encontre de cette idéologie-là. Et j'investis dans la défense d'une idéologie un petit peu. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, un des buts de l'association, c'est aussi d'étendre, pas forcément de multiplier les écoles Montessori, mais de multiplier la réflexion, l'éveil, l'envie de se poser des questions sur ça. Ce qui m'a le plus manqué, c'est un respect et une écoute, de voir que les adultes en face de moi ne sont pas des gens qui s'écoutaient forcément et qui du coup arrivent des fois à bout, qui sont des fois dans des situations compliquées et qui ne m'écoutaient pas et ne me respectaient pas non plus. L'école n'a pas été pour moi quelque chose où je me suis épanoui dans le sens où je me suis écouté. Et aujourd'hui, c'est sûrement ce que j'ai le plus de mal à faire à m'écouter. L'objectif, c'est justement d'être vraiment à l'écoute de l'enfant et de répondre à ses besoins. Un enfant qui est dans des difficultés d'apprentissage, on va aller rechercher à s'adapter à ça. Donc il y a des parents qui viennent chercher une solution à un problème qu'ils ont rencontré dans l'école classique. Et ils sont dans une impasse et ils viennent chercher ça. Et ils ne savent pas qu'ils viennent forcément chercher de l'écoute. Mais je pense qu'il y a quand même de ça. Mais ils viennent chercher une solution pour leur gamin qui est mal. C'est une méthode qui a fait ses preuves aussi, c'est-à-dire qui est ancienne. Il y a des gens qui sont sortis de ces écoles-là, qui sont plus développées aux Etats-Unis, en Angleterre, en Italie. Et voilà, qui ont montré aussi quels bénéfices ils pouvaient avoir en termes de qualité d'apprentissage. À partir du moment où on fait le choix d'être une école privée hors contrat, donc d'exercer la pédagogie comme on le souhaite, l'État et les mairies se désengagent totalement des frais. Donc en effet, ils considèrent qu'ils n'ont rien à financer. On loue le local à un prix du marché. C'était le deal avec la mairie. Et c'est ce qui aujourd'hui n'est pas évident à assumer parce qu'on loue 3 800 euros par mois pour ce local qui est génial, qui est hyper bien placé, qui est aux normes du coup parce que c'est une école. Mais qu'il faut assumer quand on est une petite association. Déléguer, je crois que c'est un peu le problème qu'ont souvent les gens qui créent des projets, c'est qu'on est le nez dans le guidon, on oublie qu'il y a plein de choses qu'on n'est pas obligé de faire et qu'on s'oblige des fois à faire, qu'on se dit « ça, il faut le faire, il faut que ça aille vite, donc je sais ce qu'il faut faire, donc j'y vais, je le fais ». De ne pas avoir peur de lâcher un petit peu. Je crois que le lâcher prise est un exercice à pratiquer avec beaucoup de discipline. Ce n'est pas très difficile de s'investir dans un projet. Souvent les gens qui créent, ce n'est pas dur, on arrive à y consacrer du temps à donner, donc on se dit qu'on a cette énergie et on n'a pas de mal à se discipliner sur les tâches à faire, à se dire « ça, il faut que je le fasse, il faut que ça avance ». Et je crois qu'il faut avoir cette même discipline dans l'écoute de soi, dans le temps de se poser et c'est indispensable. Il ne faut pas passer à côté de ça parce qu'on peut rapidement s'oublier pour le projet et le projet a empathie à un moment donné de toute façon. Après-guerre, il y a eu à un moment donné une décision de dire « il faut tout uniformiser, il faut que tout le monde ait le droit au même enseignement » qui était une démarche honorable dans ce sens-là. Mais qu'aujourd'hui, on n'est plus là-dedans. Aujourd'hui, tout le monde a accès à l'éducation. Ça y est, c'est fait, c'est en place. On peut passer à la vitesse supérieure et se dire « maintenant réfléchissons, comment on peut améliorer ça ? » Sous-titrage Société Radio-Canada